Madame la Commissaire, Seigneur Vice-Ministre de l'Écuador, Mesdames et Messieurs, Chers participants et chers amis de la presse, C'est un grand honneur pour moi, à ma qualité, de président du Conseil de l'Organisation internationale du cacao, l'organe suprême de l'ICCO, au nom de notre organisation, et de ses 51 membres, de vous souhaiter la bienvenue. L'ICCO a son siège à Bijan, en Côte d'Ivoire, terre traditionnelle d'hospitalité et pays cacaoïère par excellence. La cinquième conférence mondiale du cacao s'étient à Bruxelles, en Belgique, terre aussi d'accueil et pays chocolatiers par excellence. La conférence est, comme son nom l'indique, l'événement mondial qui regroupe l'ensemble des acteurs du cacao, acteurs publics et acteurs privés, pays d'origine et pays de destination. Elle est à l'image de notre organisation, qui se veut la plus inclusive possible, et qui regroupe des membres représentant 95% de la production mondiale et 75% des importations mondiales de cacao. Comme hispanophone, permettez-moi de continuer à présenter mon allocution en espagnol, l'angoisse officiel de l'ICCO. Comme président du Conseil de l'Organisation Internationale du Cacao, et, avec tous nos membres, on veut reforcer l'ICCO comme un foro privilégié de discussion, diálogo et coopérance de tous les acteurs publics et privés de la cadena de production du cacao. Mais on veut aller plus loin. Ambitionons être capables d'atteindre acuerdos tangibles entre les différents acteurs du secteur et passer ainsi de la parole à l'action. Nada exemplifie mieux ce propos que le sujet pour cette 5e Conferences mondial du cacao «Paguer plus pour un cacao sostenible». Je pense que nous sommes tous d'accord que la longue longue de valeur qui passe depuis la recolection d'un gras de cacao et qui finit en une tablette de chocolat exige une distribution plus juste de ses coûts et ses bénéfices. de ce que nous avons réussi à assurer une production sostenible et de lutter efficacement contre la pauvreté endémique de les communautés cacao. Je voudrais rappeler que l'objectif de notre organisation, tel et comme vient définit en l'Acours international du cacao et en notre plan stratégique 2024-2029, c'est précisément le de contribuer au augment du ingresse de les petits producteurs, de manière à que se assure au moins un ingresse vital que permise le soutenir la dignité de leurs familles. En relation à ce objectif, je ne peux pas de mentionner la coïnture international de precios. Je pense que la situation international du marché mondial du cacao, marquée par les precios desbocats de ces derniers mois dans les bolses de Londres et de New York, nous offre une opportunité pour améliorer la remuneration que perçoivent les petits producteurs de cacao. Pour cela, nous avons besoin de politiques específices dans les pays producteurs, mais aussi de soutenir par les pays importateurs, ainsi que par les grandes entreprises du cacao et du chocolat. Nous enrions, nous enrions enrions le challenge de lutter efficacement contre la pauvreté des producteurs. Nous avons besoin, en définitive, accions concrètes, pertinentes et sostenibles que favorisent un aumento de la remuneration de les agriculteurs comme un factor imprescindible pour la coésion sociale. de la remuneration de la remuneration de la remuneration des prix en la remuneration de la remuneration de lutter contre la deforestation et de la réduction du travail infantil en les plantations. comme bien, comme la remuneration de la remuneration des belges et la commissaire de l'Union de la remuneration de l'ICCO nous enrions que la sostenibilité économique, environnementale et social sont trois dimensions entrelazées et interdependent. Il faut donc une vision holiste, intégrale et intégrale que la coyuntura de precios elevados era une opportunité, mais rien nous assure que la situation se mantenga ainsi pour longtemps. C'est, par le temps, nécessaire adoptar mesures que favorisent la stabilisation des ingressions des producteurs. Ces mesures permettront accompagner les desafions avant-enunciés. En un moment, la lutte contre la deforestation, incluyendo non seulement la trazabilité du cacao, mais aussi les meilleures de la productivité productivité et le desafio scientifique que suponen determinantes enfermedades endémiques du cacao. Et, par le temps, la adopte de mesures de protecció social que érraignent le travail infantil des plantations. En definitiva, comme je pense que c'est le sentiment de tous les presentes, albergo beaucoup d'espérance dans les travaux que nous aurons 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 en les trois prochaines jours. En addition de les sessiones plenaires, les 12 panels que auront que auront a partir de la mañana nous permettront debatir, intercambiar et, ou, accords en cuestions tan esenciales, entre autres, comme le vrai prix du cacao, la gestion de la offre, la expansion de la demanda, principalmente en Asia, les questions relatives au accès aux mercats ou le reconnêtement du papel essentiel que les menures et les jeunes en les communautés rurales. Tous ces panels contront avec la participation de reconnêtres expertes et professionnels publics et privés que représentent à toute la cadena de valor du cacao. Avec cette note de esperance, je voudrais ainsi terminer mes mots. Je vous remercie très, très, aux autorités de Belgique d'avoir invité au ICCO à organiser la 5e édition de sa conférence en Bruxelles et pour nous accueillons en ces magnifiques installations. Agradezco au directeur ejecutif du ICCO et à tout son équipe pour le travail improbable pour l'organisation de cette conférence. Et, je vous remercie, enfin, la imprescindible collaboration de nos patrocinateurs, très spécialement de Mars, principal de l'Evento et le meilleur fabricant de chocolate du monde. Je vous remercie à tous une conférence exitosa, discusions enriquecedoras y conclusiones esperanzadoras pour les défis de notre secteur. Merci. 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 d'avoir regardé cette vidéo. à tous. à tous.